Bonjour à tous, coucou les amis ! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour des prédictions et des conseils aussi de la part des guides pour le mois prochain, donc le mois d'avril 2024. Donc je te propose un tirage à choix, trois choix, trois options. Je vais te montrer les cristaux que j'ai tirés pour t'aider à faire ton choix. Et puis bien sûr, si tu te sens attiré par plusieurs possibilités, et bien voilà, je t'invite à écouter ces différents tirages et puis prendre les informations qui te concernent. On aura de toute façon des informations à la fois d'un point de vue général, pour ta vie sentimentale, pour ta vie professionnelle, les conseils, les messages, des guides aussi, donc un tirage assez complet. Donc choix numéro un, le quartz fumé. choix numéro deux, l'agate rubanée. Et enfin, le choix numéro trois, la topaz impériale. Voilà, donc en bas de cette vidéo, juste en dessous, tu cliques et tu vas trouver les timings qui correspondent à ces trois choix. Je te rappelle aussi que tu peux nous rejoindre dans la communauté, rejoindre notre groupe privé aussi, et bénéficier ainsi davantage exclusif, notamment des vidéos et du contenu exclusif, des lives également, des lives de guidance ensemble, avec tous les membres et une aide, un soutien véritable chaque jour sur ton chemin de vie. Donc je te mets le lien en bas pour accéder à ces lives et ce contenu exclusif si tu es intéressé. Voilà, et puis donc en bas de la vidéo, bien sûr, tu vas trouver les timings, tu cliques dessus, ça t'amène directement sur ton choix, les différents jeux que j'utilise, etc. Toutes les informations pour me contacter aussi en privé si tu as besoin vraiment d'une guidance plus approfondie et personnelle et de réponse à tes questions juste entre toi et moi. Voilà, donc installe-toi confortablement, je vais aller me chercher un petit peu d'eau et moi je te retrouve tout de suite pour ton tirage et ta guidance pour ce mois d'avril. C'est parti ! Alors je commence avec toi, qui as fait le choix numéro 1 avec ce joli quartz fumé. Donc, on a un tirage en croix ici, je vais t'expliquer à chaque position à quoi ça correspond et on va dévoiler et découvrir tout ça ensemble. Alors, on va commencer par l'énergie centrale ici, c'est le héros et donc le héros c'est toi. Ça te représente ton état d'esprit, tes actions, un peu dans quelle énergie tu vas te trouver durant ce mois d'avril. Donc, on a le 5 d'épée et Wizard of the Galaxy. Alors, je vais faire un peu de place. Ouais, comme ça c'est pas mal. Alors, bon, le 5 d'épée, littéralement on le voit, ce personnage-là qui se tient la tête. Donc, on peut dire que t'es un peu pris dans le mental, un peu à se prendre la tête parce que le 5 d'épée, ça représente ici un conflit intérieur. Un conflit intérieur dans le sens où tu as envie de manifester avec ce magicien ici, tu as envie vraiment de t'accomplir en fait, pleinement dans cette incarnation, dans cette vie, de te réaliser, t'as des objectifs, des buts. Et peut-être qu'il y a une dualité avec le mental qui te dit, lui, ben, tu en es pas capable. Tu vas vivre... Enfin, voilà. Concentré en fait sur les échecs, notamment du passé. Donc, il y a une partie de toi qui est dans le désir, dans l'envie, je te dis, de manifester vraiment quelque chose de beau pour toi et comme je t'ai dit, pour te réaliser pleinement. On le voit, en fait, derrière ici, ce personnage avec ses bras ici qui est en haut d'une montagne, donc en haut des difficultés, des défis, des obstacles et qui a donc ascensionné, qui a surmonté, dépassé tout ça. Il y a même des petites taches rouges ici. On peut imaginer que c'est des blessures, donc ces fameux échecs notamment. Et voilà, il y a deux parties. Il y a une partie qui croit, d'accord, qui a vraiment envie et une partie qui doute. Mais tu vois, la partie qui croit ici, elle est liée à la lumière, en fait. C'est la partie lumineuse. Et là, c'est le petit diablotin, tu vois, qui est posé sur l'épaule ici, pia, 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 qui, le mental, qui nous dit qu'on ne peut pas y arriver, qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez. Donc, il y a cette forme de dualité que tu vas ressentir, qui va s'exprimer avec peut-être des fois des hauts, des hauts dans le sens, ben, voilà, je suis plein d'optimisme, plein d'espoir, plein de positivité. Et des fois, ben, un peu l'inverse, l'autre penchant de la pièce qui dit, ben non, après tout, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas du tout capable de réaliser ça. Moi, je vois vraiment, le 5 d'épée, c'est une carte qui nous parle traditionnellement de victoire ou de défaite. Donc, il y a les deux aspects, tu vois, victoire et défaite. Il y a les deux sentiments, il y a les deux les deux formes de pensée en toi. Donc, oui, il va falloir, ben, naviguer avec ces états d'être, ces états psychiques. Je sais que ce n'est pas évident parce que, tu sais, on le vit tous, moi également. Et dans ces moments-là, il faut vraiment s'extirper. C'est intéressant parce que, là, il met la main sur son oreille gauche et à la gauche, on a ça qui nous parle de vraiment la possibilité de réaliser ce qu'on souhaite, qu'on ait bien plus puissant, bien plus fort, bien plus grand que ce que l'on imagine, d'accord ? Qu'on peut vraiment réaliser des miracles et des merveilles même sur la terre, en fait, même ici-bas. Mais, tu vois, c'est comme s'il ne voulait pas entendre cette voix où il n'arrive pas à entendre cette voix et par contre, là, au niveau de l'oreille droite, donc, on a le corbeau qui va être symbolique des pensées et du mental qui, voilà, lui parle et on se laisse happer par cette voix. Donc, vraiment, il va falloir trouver des solutions pour écouter cette voix qui, encore une fois, à gauche, elle, là, tu vois, si je fais le lien, nous dit, ben oui, je suis capable de tout. Alors, on va voir un petit peu dans ta vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a comme énergie ici. Alors, on a le 7 d'épée avec Peaceful Garden. Alors, dans ta vie sentimentale, je vois quelque chose de positif tout de suite, quelque chose qui m'interpelle. Alors, on va prendre les deux cartes ensemble. Je pense que tu l'auras remarqué aussi, d'ailleurs, j'ai mon doigt dessus sans faire exprès. On a la pleine lune ici et on retrouve exactement la pleine lune là. Et il y a un changement aussi, comme si ce personnage se transformait en ce personnage. Donc, je vais bien sûr te traduire ça, mais symboliquement, dans l'image, voilà ce qu'on peut y voir. En fait, il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir surtout une véritable mise en lumière sur des zones d'ombre. Parce que le 7 d'épée, donc là, on est dans ta vie sentimentale, nous parle de 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 mensonges, de trahison, de non-dits, en fait. Pour toi, je ressens beaucoup de de non-dits, problème de de communication, on est peut-être aussi dans une forme de fuite. Alors, ça peut te représenter toi ou ça peut te représenter, ou ça peut représenter, pardon, l'autre personne, par exemple, avec qui tu es en relation, hein, si tu es en couple, bien sûr. mais on voit que dans tous les cas, même si le moi commence avec une forme de 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 brouillard, comme ça, de manque de clarté, d'incertitude, d'angoisse également, on sent qu'il y a des choses qui ne sont pas comme tu dis, je crois qu'il y a des choses juste qui ne sont pas exprimées, des vérités qui ne sont pas dites, des ressentis aussi qui ne sont pas partagées. Et vraiment, avec le 7 d'épée, il peut y avoir un comportement de fuite, fuir la réalité, fuir la confrontation, entre guillemets, c'est-à-dire, eh bien, ok, voilà, on va partager, on va parler, on va se poser, et je vais t'expliquer un petit peu mes peurs, mes doutes, mes angoisses, etc. Mais ça évolue, en fait, voilà, moi ce que je vois, c'est une évolution, ici, au cours du mois, pour aller vers cette clarté, pour aller vers cette transparence, c'est ce que je ressens, entre, là, un personnage qui a la cagoule, qui est caché, tu vois, avec la cagoule, il y a le côté, comment te dire ça, fourbe un peu, anguille sous roche, caché, justement, avec une cagoule, on se cache, on cache le visage, on cache nos sentiments, etc. pour aller là, plutôt vers, donc, le visage découvert, qui représente, bon, ben, voilà, la transparence. Puis, on a un changement, aussi, au niveau des oiseaux, on retrouve ces fameux corbeaux, là, et on passe du corbeau noir, au bel, colombe blanche. Et en plus, je vois qu'il y en a deux, ici, tu vois, il y en a deux, qui sont comme en train de, alors, je ne sais pas si le zoom se fera, mais en train de parler, en train de communiquer. Et tu vois, peaceful garden, la paix, en fait, peaceful, c'est la paix. Il y a du calme, de la tranquillité, aussi. Donc, dans la communication, ça va aller vers ça, ça va aller, en fait, ça va évoluer vers une, une clarté retrouvée pour ta vie sentimentale, dans la douceur, en fait, ça se fait dans la douceur. Il y a le mot, ensuite, send healing thoughts, ça veut dire envoyer des, des pensées de, de guérison. Donc, là, je, je pense que, justement, le fait d'exprimer ce que l'on pense, et laisser la place à l'autre, aussi, de le faire, eh bien, ça va amener, ça va amener de la paix, de l'harmonie, et aussi, une forme de guérison. Ok ? Alors, pour la vie professionnelle, maintenant, alors, nous avons le 4 d'épée, donc, on a 3 cartes des épées, le 7 d'épée, le 5 d'épée, le 4 d'épée. Donc, beaucoup, beaucoup mental, parce que dans le tarot, ça correspond à ça. 4 d'épée, et on a aussi, welcome to make believe. Alors, l'énergie du 4 d'épée, c'est une carte de repos. De repos, et ici, j'entends de préservation. Ça veut dire que, on n'est pas dans, dans des grandes prises de décisions, des grands bouleversements pour ta vie professionnelle. au contraire, c'est plutôt calme, là aussi, apaisé, et je sens que tu te, tu cherches à te protéger, en fait. Tu cherches à te protéger, peut-être, ici, on a deux énergies, tu vois, qui sont, comme si ce personnage, en fait, s'endormait, pour retrouver ce monde-là, un monde très coloré, chaleureux, merveilleux, magique. Donc, symboliquement, c'est comme si tu, tu prenais un peu de distance, par rapport à ce qui se passe dans ta vie professionnelle, pour te retrouver dans ton monde, et alimenter des énergies positives. On sent que tu ne veux pas, comment dire, attends, je cherche, je cherche les mots. Disons juste que tu veux te préserver, voilà, tu veux te préserver, tu veux te préserver psychiquement, tu veux te préserver énergétiquement, tu veux préserver ton humeur, ton état d'esprit. Donc, je ne te sens pas, en fait, totalement hyper investi dans ta vie professionnelle, mais peut-être que, justement, tu as besoin de ce temps de recul et ce temps de repos, pour retrouver tes forces, pour retrouver de l'envie, de la joie, de la créativité également. Oui, c'est vraiment ça. C'est prendre soin de soi et prendre soin de soi, en prenant la distance. Justement, le 4 d'épée, c'est la pause dans la réflexion. Donc, tu vois, tu n'es pas dans une recherche dans « il faut que je fasse ci », « ça, ça ne va pas », « il faudrait que je modifie » ou quoi, c'est… Bon, voilà, je décide un peu de lâcher prise, en fait, c'est aussi cette énergie-là, du lâcher prise, et puis, voilà, on verra plus tard. J'ai besoin, là, de… Peut-être, tout simplement, tu as besoin aussi, parce que tu as beaucoup donné ces temps-ci, au niveau de ton activité professionnelle, de ton travail, tu as besoin de faire des choses qui vont en dehors du travail, t'amener du plaisir, t'amener de la joie, justement, là, on est complètement déconnecté, tu vois, c'est comme quand on a passé la semaine de boulot, ça a été compliqué, ça a été lourd, etc., et puis, bon, on arrive le week-end, et puis là, voilà, on lâche tout, on oublie tout, et on se fait plaisir, on se fait du bien. Alors, la position numéro 4 de ce tirage, elle correspond au défi, principal défi, difficulté, peut-être, pour toi, durant ce mois, et puis après, on aura les conseils, les messages des guides. Alors, on a le roi de coupe, on a fairy tale folk. Alors, le principal défi, pour toi, ça va être au niveau émotionnel, émotionnel, parce que comme on l'a vu, il y a beaucoup de mental, beaucoup de, voilà, beaucoup de mental, et le mental et les émotions, elles vont être interconnectées. Ça va s'auto-alimenter, enfin, ça va, ça fonctionne ensemble, si tu veux. Et comme on l'a vu au centre, ici, il y a quand même cette forme de dualité, ça veut dire que ça amène des émotions qui ne sont pas forcément tout le temps agréables ou faciles à gérer, on peut se laisser même déborder par ses émotions, et justement, le défi, c'est d'incarner ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le, si on le traduit simplement, ça va être le roi des émotions. Ça va être celui qui est dans une forme de canalisation, tu vois, d'apaisement, de son mental, de ses énergies, qui va être aussi en dialogue direct avec ses émotions. Donc, le défi, en fait, c'est tout simplement d'amener, voilà, de se recentrer, d'amener des temps de pause comme ça pour pouvoir calmer ses émotions. Et avec cette carte, moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est tous les personnages, en fait, qui se tiennent la main, tu vois. Donc, il y a l'idée de fonctionner en coopération, c'est ça. Trouver un moyen d'être à l'écoute de ses émotions, d'être en coopération, parce que, ici, il y a « remain friends », ça veut dire « rester amis ». Donc, on ne fuit pas ses émotions, on ne les rejette pas, on les accepte, on les accueille, et ces émotions, peut-être que, tu vois, ils vont tous, ces personnages, vers la gauche, là, comme si on nous disait, et puis là aussi, je vois un petit bateau qui voyage, c'est-à-dire que les émotions, c'est aussi un guide, c'est aussi un GPS, ce sont des indicateurs pour te montrer la voie vers quoi aller, qu'est-ce qui te fait du bien, en fait, ben, littéralement, voilà, t'éloigner de ce qui te met dans des émotions basses ou négatives, et au contraire, aller vers ce qui amène de la joie, et voilà, je ne sais pas, je vois tous ces personnages comme s'ils allaient célébrer quelque chose ou ils y vont à une fête, donc, voilà. Peut-être éventuellement aussi, faire des méditations pour reconnecter avec ton enfant intérieur, j'entends, ça peut être très profitable pour toi. Et enfin, nous avons les conseils et les messages de tes guides. On a le 10 d'épée, on retrouve une carte des épées, mais c'est bien qu'elle soit là, celle-ci. Et Fairy Swan Ride. Alors, je vais les garder ici pour te montrer. Ce n'est pas forcément un conseil, c'est plutôt un message pour te dire qu'il y a une fin de cycle parce qu'on est sur le chiffre 10, donc 10, c'est le changement de cycle. Et c'est comme si on te dit que les souffrances que tu as connues, les épreuves que tu as traversées, je vois ce personnage comme s'il était dans un désert, tu vas en voir le bout. D'accord ? Ça prend fin et tu vas vraiment pouvoir passer à autre chose durant ce mois d'avril. Tu vois, on a aussi deux tons, deux ambiances ici. Et ces personnages, ils disent, tu vois, comme s'ils disaient au revoir, goodbye, voilà. au revoir à l'ancien, au revoir aux difficultés, aux prises de tête, à ce qui est lourd, il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine concrètement ou symboliquement et on n'arrive pas à voir ce qu'elle voit là derrière cette longue traversée du désert, c'est comme ça que je la ressens, mais c'est comme si, voilà, ce qu'elle voit en fait, c'est ça. Donc, on a une forme d'abondance ici, on a une forme de fluidité en fait, c'est le côté fluide. Là, c'était le côté aride, le côté lutte, tu vois, aridité, lutte, et puis on a aussi d'ailleurs les corbeaux qui vont vers ça. Donc, même dans tes pensées, même dans ton état d'esprit, en fait, il y a bien un basculement, un changement qui se fait. Pour que, pour la suite, donc c'est un nouveau départ, une nouvelle aventure, un nouveau voyage, d'une certaine manière, symboliquement, qui commence pour toi et plus lumineux, en fait, plus simple. Je ressens de la simplicité et de la légèreté et encore une fois, de la fluidité avec toute l'eau qu'on a ici. Donc, tes guides, ils te disent, en fait, si on pourrait te donner un conseil, c'est juste accroche-toi, tiens bon, tu vas en voir le bout et tu verras vraiment déjà les prémices de ça, même si on est, le personnage là, tu vois, il est encore dans le désert, mais je sens qu'il est arrivé au bout et puis le disque vient confirmer ça. Il est arrivé au bout et tu vas pouvoir déjà apercevoir une amélioration et un mieux, un mieux-être avant tout. voilà, écoute, j'espère vraiment que ce tirage t'aura parlé, que ça aura raisonné, n'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'autres guidances plus directement, si je peux t'aider à travers ton chemin de vie, voilà, tout simplement, tu peux me contacter en bas de la vidéo et n'hésite pas à me partager aussi tes ressentis dans les commentaires, par exemple. Je te souhaite le meilleur dans tous les cas, prends bien soin de toi, pour ce mois d'avril et puis je te retrouve bientôt pour de nouveaux tirages et de nouvelles aventures. Salut, salut ! Alors, je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 2 avec donc l'Agathe Rubanée. Alors, on a un tirage en croix, comme je t'ai dit, on va avoir vraiment plein d'informations d'un point de vue général sur ta vie sentimentale ici, ta vie professionnelle, des conseils, etc. Et on va attaquer tout de suite ton tirage par l'énergie centrale qui te représente. C'est toi et uniquement toi durant ce mois d'avril. Alors, on a un arcane majeur, le soleil, super, avec Touch of Angels. Je fais un peu de place. Bon, mais déjà, tu vois, on a quelque chose de très lumineux. Donc, tu es lumineux, tu rayonnes. Le soleil, c'est vraiment associé à la joie, au bonheur, un sentiment intérieur d'être à sa place, d'être accompli. Beaucoup de positivité, d'optimisme, également. Donc, on peut dire qu'intérieurement, tu cultives cette lumière, tu cultives cette bonne humeur, ce soleil. Et ce soleil, il va irradier aussi. Tu vois, je vois Touch of Angels, mais je veux dire, ça va toucher aussi les autres. Je vois qu'il y a une connexion particulière. On le voit un petit peu sur cette carte-là. Et c'est confirmé avec l'ange ici. Une communication peut-être plus claire aussi avec le soleil, avec tes guides, notamment, qui vont t'envoyer des signes, des synchronicités. Voilà, tu te sens vraiment épaulés, en fait, par cette source, par cette source de lumière, qui sont aussi une représentation des guides. Ce que j'entends, c'est comme si tu te sentais aussi touché par la grâce. tout te paraît peut-être plus simple, plus de clarté. j'entends que tu élèves ton taux vibratoire également. Alors, je ne sais pas comment ou pourquoi, qu'est-ce qui amène ça, mais, ouais, c'est des énergies vraiment très positives, là. Et on a marqué « celestial healing power within you », ça veut dire « les forces de guérison céleste sont en toi ». Donc, il y a peut-être aussi une forme de guérison qui s'est établie ou qui va s'établir à l'intérieur puisque c'est toi avec toi-même, on l'a vu durant ce mois d'avril. Avec le soleil et cet enfant, bien sûr, tu te rapproches aussi de qui tu es dans ton essence, dans ton authenticité. Tu te rapproches de ton enfant intérieur, beaucoup plus connecté. Donc, ça amène aussi plein d'envie, de la créativité, de la joie. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Super ! Bon, donc, pour résumer, en ce qui te concerne, toi, au moins, on va voir l'extérieur, qu'est-ce qui se passe peut-être un petit peu, mais toi, tu es au top. Voilà. Et tu te sens bien, surtout. Tu te sens bien, tu te sens en sécurité, tu te sens soutenu, épaulé par les forces aussi supérieures, enfin, tu vois, les forces de lumière, tu vois, comme si la vie, là, elle va dans ton sens, elle est avec toi. En harmonie, en fait, on peut dire en harmonie avec ta vie. On va voir, au niveau de ta vie sentimentale, qu'est-ce que l'on a ici ? On a justice, donc un autre arcane majeur, justice, et fairy honeymoon. Bon, c'est bien aussi pour ta vie sentimentale, parce que cette carte de la justice nous représente ici l'équilibre. l'équilibre, l'équilibre dans la relation, notamment si tu es en couple, là, on a bien un personnage, enfin, deux personnages ici qui se tiennent la main, qui vont dans la même direction, qui ont des projets en commun. Donc, il y a... Oui, il y a des énergies très positives, là. Et honeymoon, je suis en train, en fait, de bugger sur honeymoon. Honeymoon, il me semble, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais que c'est lune de miel. Bon, en tout cas, même si ce n'est pas ça, peu importe, moi, c'est ce que j'entends. Donc, c'est l'énergie de lune de miel, tu vois, l'énergie où, voilà, tout va bien, on est dans le partage avec l'autre, on se sent, on se sent là aussi soutenu, en sécurité, on a envie d'être avec l'autre et puis de, voilà, de construire, de fonder. J'entends, il y a des bases solides, en fait, là. Il y a des bases solides dans ta vie sentimentale, qui s'installe. C'est un équilibre qui est retrouvé. Alors, il a certainement fallu, pour toi, ou pour ton autre, affronter, tu vois, j'entends, ces démons intérieurs, ces parts d'ombre, on pourrait dire. mais je vois comme si, avec la carte de la justice, le travail était fait. C'est pour ça que, ta vie sentimentale, elle prend une, une toute autre direction. Et puis, on l'avait vu ici, qu'il y avait des forces de guérison qui étaient à l'œuvre. J'entends, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu mérites. Et ça, forcément, ça attire en conséquence à toi, des personnes avec qui ça va, ça va matcher. Voilà. Avec la justice aussi, il y a le côté, c'est bon, on est en équilibre, on est sur la même longueur d'onde. Donc, ça rejoint bien aussi ton état d'esprit intérieur. Alors, on va voir, dans ta vie professionnelle, qu'est-ce que l'on a dans ta vie professionnelle ? On a l'ermite, un autre arcane majeur, donc tu as trois arcades majeurs. Et Moonting Pegasus. Alors, l'énergie de l'ermite, c'est une énergie de réflexion, une énergie de bilan aussi, et de, peut-être de remise en question. c'est-à-dire que tu vas cheminer, en fait, tu vas cheminer pour savoir, peut-être, qu'est-ce que tu veux vraiment pour ta vie professionnelle. Il y a peut-être des changements qui vont arriver ou qui sont, qui doivent être opérés, qui doivent se faire, des choix à faire, peut-être aussi. et tu as besoin de ce temps-là pour y voir plus clair. L'ermite, il amène de la clarté, il amène de la conscience. J'entends ici que tu aspires à plus, en fait, pour ta vie professionnelle et cette remise en question personnelle, parce que l'ermite, elle se fait avec soi-même, elle va être extrêmement profitable. J'entends avec les deux cartes qu'en fait, tu vas prendre, tu vois, tu vas prendre de la hauteur pour y voir plus clair. Pour te rapprocher, en fait, de tes véritables rêves, de tes objectifs, de tes ambitions en ce qui concerne ta carrière. Et on a Ascend, on a marqué Ascend to Great Eight, ça veut dire ascensionner peut-être ou monter à des niveaux plus élevés, tu vois. Et puis là, on a vraiment aussi cette image d'escalier, de montagne et ce personnage-là. Donc, il y a une recherche de plus. Donc, oui, c'est une phase importante pour toi parce que c'est une phase de bilan en se disant, bon, ok, à quoi j'aspire véritablement maintenant ? Est-ce que j'ai peut-être fait le tour d'une activité ? Est-ce que mon chemin m'amène vers autre chose ? Voilà, je ne sais pas sur quoi ça va déboucher mais en tout cas, il y a quelque chose de constructif et de profitable dans la réflexion, dans l'introspection un cadre d'introspection à l'ermite. Alors, quelques instants, je bois un petit peu à ta santé. Est-ce qu'aller plus haut pour toi, c'est avoir un poste avec plus de responsabilités, plus de ressources financières, plus de choses à gérer ? Ouais, je ne sais pas. Toi seul, c'est toi qui es dans cette situation. La position numéro 4 de ton tirage, eh bien, c'est le principal défi pour toi. un oeuf de bâton. on a un oeuf de bâton. Et on a Oberon et Titania. le défi, le défi, ça va être de te protéger, de te préserver. Tu vois, devant elle, elle a comme une barrière, ici. Et elle préserve, là, dans sa main, ce feu, là, au bout du bâton. Et ça me ramène, justement, avec la carte du dessus, sur le soleil. le soleil. On a vu qu'il représentait toi et ton état intérieur. Donc, en fait, le défi, ça va être de préserver ta joie, ta positivité, de te préserver, de manière générale, par rapport à l'extérieur, j'entends. Parce qu'il va y avoir des défis, en effet, qui vont être amenés par rapport à des personnes et des situations extérieures, des personnes, éventuellement, qui ne vont pas être d'accord avec toi ou qui peuvent critiquer, qui amènent de la, tu vois, de la discorde, en fait. Et toi, ça va être le but de garder tes distances ou, en tout cas, mettre des limites, peut-être, saines avec les autres. Oui, oui, c'est ça, parce qu'on a vraiment le personnage, ici, qui pointe du doigt, tu vois, donc, on va te renvoyer des choses, on va te... Voilà, c'est un test, un petit peu aussi, de quelque part, je ressens ici, amical, on va dire, de l'univers, ce n'est pas un truc insurmontable et ce n'est pas un grand défi, mais, comme tu es dans cette énergie, l'univers va te tester un petit peu, va essayer de t'éprouver, éprouver pour voir si tu peux garder cette positivité, ce côté chaleureux du soleil qui est plutôt dans... tu vois, chaleureux, donc, qui est réuni, qui est dans le côté amical aussi, bienveillance, etc. Donc, voilà, tu vas être challengé, en fait, à ce niveau-là. Est-ce que tu vas réussir à préserver ça face à l'extérieur, face aux autres ? Et je n'ai pas le sentiment, justement, qu'il va falloir rentrer dans le conflit pour essayer d'argumenter, pour essayer de faire changer l'extérieur. Je dirais que la principale action pour toi, ça va être de ne pas te laisser atteindre, c'est ça, de ne pas te laisser toucher, de ne pas te laisser atteindre et que ça ne vienne pas effriter ton état d'être, ta lumière. Ouais, c'est exactement ça. Et, nous avons, ici, pour terminer, les messages de tes guides, les conseils éventuellement de tes guides. On a le roi de bâton, c'est ça, King of Wands, et Ancel et Gretel, Lost in the Wood. Alors, c'est intéressant parce qu'on avait l'énergie du bâton, ici, et tu vois, on retrouve le personnage avec un bâton et le feu au-dessus. Donc, tu vois, que tu gardes la maîtrise, voilà, le conseil, c'est de garder ta maîtrise, de garder la confiance en toi, de ne pas te laisser impacter par l'extérieur pour que ça te, pour que tu te rabaisse ou que tu te sentes inférieur ou quoi. Non, c'est le roi, tu vois, le roi de bâton. Donc, plein pouvoir, on a le symbole du lion, ici, de l'autorité, quelque part, de la confiance, de la détermination. Ça va être important, on le voit ici avec Ansel qui est en train de semer, je ne sais pas si tu le vois, mais il sème des petits cailloux de quotidiennement, en fait, de quotidiennement alimenter cette énergie du roi de bâton qui sait ce qu'il veut, qui a confiance en lui, qui est entreprenant, qui sait ce qu'il vaut, qui sait ce dont il est capable et qui se donne les moyens de les réaliser, en fait. alimenter chaque jour avec des petites graines cette lumière-là pour que ça grandisse avec le roi, c'est que ça prenne encore plus de place et que ça devienne comment te traduire ça, avec le roi, que ça devienne ta ligne directrice, en fait, ta ligne conductrice, cet état d'esprit que tu vas... Ce qui est bien dans ton tirage, c'est que ça, tu vas le vivre, d'accord ? Et ça, c'est extrêmement positif, c'est la carte du soleil, donc l'enjeu, le défi, ça va être de pouvoir le maintenir, tu vois, de l'ancrer, en fait, avec le roi de bâton et puis les graines aussi, ça va être de l'ancrer en soi, toute cette énergie de lumière, de positivité. de bonheur, de joie. On est bien dans une position de force ici. Et tes guides te disent également que sur le chemin et durant ce mois d'avril, tu vois, bien sûr, tu ne vas pas être que challengé par l'extérieur, il n'y a pas que des personnes qui vont être contre toi, on a vu que ça fait partie des défis, mais il y aura aussi des personnes qui ne vont pas te pointer du doigt, te juger, te critiquer ou quoi, mais qui vont te tenir la main. Tu vois, tu vas être aussi accompagné par des personnes, Antel et Gretel, c'est des frères et sœurs, tu vois, donc le côté fraternel, le côté vraiment solidaire. Et enfin, bien sûr, le conseil, c'est là, on te dit que tu as des énergies particulièrement favorables pour t'aider à concrétiser, réaliser ce que tu souhaites le plus. Et peut-être notamment aussi au niveau de ta vie professionnelle. On te dit « vois grand pour ta vie professionnelle ». Et Rome ne s'est pas faite en un jour avec le roi ici, c'est ce que j'entends. Et ce qui est important, c'est que chaque jour, même si tu sèmes des petites graines, à force, ça va grandir, ça va pousser. Et c'est ça, plus ça, plus ça, qui fait qu'on arrive à un bel empire, un bel édifice, en tout cas symbolique de ce que tu veux réaliser, de ce que tu veux construire. Voilà. Bah écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de mon aide, de plus d'informations, de détails, de réponses en dessous de cette vidéo. N'hésite pas à me partager aussi tes ressentis dans les commentaires. Et moi, je te retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut ! Je termine donc cette guidance avec toi qui as fait le choix numéro 3 de la topaz impériale. Alors, comme tu le vois ici, on a un tirage en croix et on va dévoiler toutes ces cartes et toutes ces positions progressivement. Je vais t'expliquer à chaque fois à quoi ça correspond. Alors, on commence par l'énergie centrale ici puisque c'est le héros. Et donc, le héros, eh bien, de notre histoire, c'est toi. Ça te représente, toi, tes énergies pour ce mois d'avril. Alors, on a un roi de pentacle. Très belle énergie, on peut le dire. Et on a Mad Hatter's Tea Party. Alors, on va faire de la place. Donc, toi, toi, bah, écoute, t'es plutôt à l'aise ici. On sent que tu es satisfait de ce que la vie t'amène, de ce que tu possèdes avec le roi de pentacle qui est lié à ce que l'on a, à ce qu'on possède, à nos ressources. Je te sens ici dans un état d'esprit, si tu veux, de sérénité, tranquillité et de sécurité. Ça, c'est important. Je pense que tu entendes ce mot-là. Sécurité, peut-être sécurité sur le plan matériel, sur le plan financier. Ouais, ça me ramène à ça, en fait. Ça me ramène au sentiment d'insécurité que peut-être tu as connu par le passé, peut-être ces dernières domaines ces derniers mois. Mais il y a l'idée ici que tu as fait des efforts, tu as mis du tien, tu vois, tu as travaillé dur et ce n'est pas forcément que dans le domaine professionnel, on y viendra après, mais c'est d'un point de vue général. On a un sentiment d'accomplissement. Ça y est, voilà. J'ai fait mon job, peut-être un job sur soi, c'est peut-être personnel, un job sur soi. Et voilà, avec le chien ici ou le loup, je vois une fidélité aussi avec soi-même. voilà, je suis bien avec moi-même, je suis bien peut-être dans mon travail, je suis bien dans ma vie sentimentale, on va le voir après aussi. Mais voilà, le sentiment que ça va bien, on peut se reposer, on peut souffler, on sait qu'on a on sait qu'on a les ressources en fait, et c'est pas que, encore une fois, sur le plan financier. Tu vois ? Les ressources, les bagages, les expériences, on est riche avec le roi de Pentacle. Riche, on se sent, en fait, on se sent, ouais, riche et comblé. Et ça nous amène à cette carte, on a marqué Celebrate Life Everyday. Donc ça veut dire célébrer la vie chaque jour. Tu vois ? Et même ce personne, enfin là, il sourit, et puis là aussi, ce roi de Pentacle, si tu le vois, il sourit. Content de ce qu'il a, de ce que la vie t'offre, et de ce que t'as réussi à bâtir. Le roi de Pentacle, c'est aussi ça. C'est quelqu'un qui sait, tout n'a pas été donné sur un plateau d'argent. Tu vois ? Donc, ça t'amène dans une position où t'as envie de profiter, en fait, de célébrer, de te faire plaisir. Je vois, voilà, cette idée-là de savourer, c'est ça. Savourer la vie. Et ça t'ouvre également à plus partager avec autrui, avec les autres. Être peut-être même dans une forme de transmission, transmettre un savoir, transmettre des compétences, transmettre des ressources. Tu vois, c'est vraiment dans, vous voyez, dans transmission et le partage. Et ça se fait avec beaucoup de simplicité, beaucoup de générosité, beaucoup de générosité de ta part. Parce que justement, quand notre sentiment en tant qu'humain d'insécurité, et vraiment, ça nous ramène sur le chakra racine ici qui nous parle de nos principales, comment dire, pas les principales, mais les peurs primaires du manque, du manque de, tu vois, par rapport à nos besoins fondamentaux, le besoin d'avoir un toit, le besoin de pouvoir manger, voilà, et de se sentir dans un espace sécurisant, quand ça s'est comblé, forcément, on est beaucoup plus ouvert à la vie, donc c'est vraiment ça que je ressens pour toi. Alors, on va voir dans ta vie sentimentale, qu'est-ce que l'on a ici ? Vie sentimentale, ah bah, je comprends mieux, 10 de couple, tu vois, j'ai fait un lapsus révélateur, peut-être 10 de couple, mais j'ai dit 10 de couple, donc, de toute façon, on voit un couple aussi sur la carte, c'est le sentiment d'être comblé, là, on est pleinement comblé dans la vie sentimentale. On a listen to the spirit. Bah, c'est très simple, les définitions traditionnelles du 10 de couple, dans le tarot, c'est le bonheur familial, et en plus, on est sur la vie de couple, donc, voilà, il n'y a pas d'ombre à l'horizon, on a un soleil dégagé, ils sont sur la plage, ils profitent, c'est simple, c'est surtout, en fait, on profite simplement de la vie, on profite des personnes que l'on aime. Donc, que tu sois en couple, ou que tu sois dans une vie de famille, avec les enfants aussi, on voit que, voilà, tout le monde est porté comme ça par... Attends, j'essaie de regarder ce que c'est, ça. Je ne sais pas si c'est un hamac. Attends, je regarde, je découvre parfois aussi des images en même temps que toi. C'est assez curieux. porté, en fait, j'entends porté par un vent de douceur, un vent de... Comment je pourrais te le traduire aussi ? C'est cette couleur de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est... Ça peut être la foi, ça peut être l'espoir, c'est... C'est assez magique. En fait, c'est peut-être ça, tout simplement, il y a le sentiment d'être bercé comme ça dans sa vie sentimentale par quelque chose de magique. Et je ressens vraiment que... Alors même, d'ailleurs, si tu es célibataire, il y a bien une personne qui vient à toi et il y a une rencontre, une rencontre qui va être très porteuse et en même temps simple, légère. Et on a marqué ici « Be sensitive to the beings that surround you ». Ça veut dire « Sois sensible aux êtres qui t'entourent ». Donc, c'est le climat, en fait. C'est ça, en fait. Je comprends pourquoi il y avait ce symbole avec l'arc-en-ciel. C'est parce que le climat qui entoure ta vie sentimentale, il est dans l'écoute, dans la sensibilité, dans le partage. On est à l'écoute de l'autre, on prend en considération l'autre et ça fait du bien de pouvoir se reposer comme ça et de se sentir... de se sentir à sa place, avec la bonne personne. Donc, bonheur familial et en même temps, bonheur très simple, ici. Il n'y a pas de... Comme je te dis, il n'y a pas de nuages à l'horizon, il n'y a pas d'inquiétude, pas d'angoisse. On n'est pas forcément sur des projections pour le long terme. On profite vraiment des personnes qui sont autour de nous. On profite de l'instant présent et on savoure surtout ces moments-là avec une forme de gratitude, de reconnaissance, de joie de ce que la vie nous offre par ce biais. Donc, ça rejoint peut-être aussi ce sentiment-là d'être comblé. Et puis d'être comblé, tu vois, le personnage, il est dans son... Chez lui, dans sa bibliothèque, donc peut-être chez soi, dans son foyer et donc dans son couple. Dans la vie professionnelle, qu'est-ce que l'on a dans la vie professionnelle ? On a un cavalier de pentacle. Oui. On a Benny Gardeneur. Donc, déjà, le cavalier de pentacle avec ce mouvement vers la droite, quelque chose est en marche, en fait. Ici, quelque chose est en marche, quelque chose est en train d'évoluer, quelque chose est en train de se construire avec la maison. C'est-à-dire que ce que tu as mis en œuvre, ce que tu as mis en place dans ta vie professionnelle, tu l'as bien fait. Ici, c'est ce que ça nous dit. Ici, le cavalier de pentacle, si on le représente par un personnage dans la vie courante, ça va être l'employé modèle. Tu vois ? Celui qui fait les choses en temps et en heure, qui fait bien les choses, on peut toujours compter sur lui, etc. Donc, il y a peut-être une reconnaissance, de tout le travail que tu as fait. En tout cas, j'ai le côté réussite, le côté reconnaissance, félicitation, bon travail, en fait. Il y a un contentement, ici. On sait qu'on fait du bon travail. Et donc, on sait qu'on progresse, on sait qu'on avance dans la bonne direction. et c'est bien parce que le cavalier de pentacle, justement, lui, il ne se repose pas sur ses acquis. Ce n'est pas, bon, ben voilà, ça y est, j'ai tout fait, le job est fini, le travail est fini, et puis c'est bon. ça continue, si tu veux. Ça continue à évoluer, ça continue à t'enrichir, ça continue à s'accroître. Voilà ce que j'entends. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie, est-ce que c'est au niveau, je ne sais pas moi, des clients, au niveau de tes revenus, voilà. mais accroissement, ça c'est sûr. Il y a quelque chose vraiment de solide, encore une fois, avec la maison qui se met en place. Il y a un sentiment d'être, voilà, d'être stable dans sa vie professionnelle parce que, ben, on a pris le temps pour en arriver là, on a pris le temps, on a passé plusieurs étapes pour construire cette stabilité, mais, voilà, ça y est. Enfin, tu vois, c'est comme si le personnage ici, il avait planté tout ça, il devait s'occuper du jardin pour faire, voilà, une belle maison pour être fier de lui, de sa place, de sa position dans sa vie professionnelle et là, il y a le côté, bon, même s'il reste encore, tu vois, quelques fleurs, il en reste encore un peu à mettre, mais déjà, tu as vu tout ce qui a été planté ici, donc tout ce que tu as semé aussi, derrière toi, voilà. Moi, je vois un retour très positif des graines que tu as plantées pour ta vie professionnelle. Alors, on va voir un petit peu maintenant ici quel est le défi principal. Alors, on a un 6 d'épée, alors là, on est sur une énergie vraiment différente. 6 d'épée avec Alice and the white rabbit. Alors, ton défi. le 6 d'épée, c'est une carte d'éloignement. On prend ses distances. On quitte quelque chose ou on se sépare ou alors on prend ses distances par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être éventuellement des personnes à l'extérieur où ça peut être oui, des personnes ou des situations, mais je le ressens plus comme des personnes, où ça peut être par rapport à certaines pensées intérieures. Tu vois, certains schémas de pensées, certains fonctionnements. Schémas de fonctionnement, voilà, de pensées. Pour moi, le défi, ça va être de ne pas se laisser tirer vers le bas par ces personnes ou ces pensées, ça peut être donc en interne et aller vers tout simplement des choses plus lumineuses, plus joyeuses. Il y a vraiment avec cette carte, ce sentiment, tu vois, là, je vois Alice comme si elle criait sur le lapin. Enfin, en tout cas, elle lui dit un stop. Je te la mets de plus près. Tu vois, c'est comme si elle disait stop, je ne veux pas de toi, va voir ailleurs. Voilà. Tu vois, il y a une forme dans sa posture de dire non, dire stop, une affirmation, mettre des limites. Donc, c'est ça le défi pour toi. Ça va être tout ce qui va être en fait dans le 6 d'épée. Si je te parle un peu de l'histoire de la carte, comme ça, ça va peut-être t'aiguiller pour mieux comprendre le message. C'est un personnage qui quitte un lieu, elle décide de prendre sa barque, tu vois, elle prend ses bagages et tout, et elle quitte un lieu dans lequel il y avait beaucoup de noirceur, de négativité, de pessimisme, tu vois, des choses qui tirent vers le bas en fait. Et elle décide d'aller vers de nouvelles contrées, de nouvelles personnes, voyager pour trouver un endroit dans lequel elle va pouvoir s'établir et se poser et où elle sera, elle se sentira bien, elle se sentira à sa place. parce que forcément si elle quitte là où elle était, c'est parce qu'elle ne s'y sentait pas bien. Donc ça va être ça le défi pour toi, c'est, voilà, non pas de rester dans ta zone de confort, mais de pouvoir mettre des barrières, mettre des stops et prendre des distances avec des situations, des personnes ou des pensées qui ne sont pas constructives pour toi, qui n'alimentent pas ta sérénité et ta sécurité. Je le ressens, voilà, si je donne mon avis quand même, je le ressens plus avec des personnes qui vont être négatives, qui tirent vers le bas, quoi, et ce n'est pas un jugement de ça, mais c'est plus, ben non, mais moi, je ne veux pas de ça, en fait. Voilà, ça, ça ne me correspond pas, ça ne correspond pas avec ce que je vibre et ce que je vis en ce moment, c'est, tu vois, le côté ici, joyeux, on partage de sujets légers et puis c'est pas, enfin, c'est constructif, quoi. On cultive la joie de vivre, ici. Et donc, la dernière carte, ce sont les messages directement de tes guides pour ce mois, des conseils peut-être aussi éventuellement. Alors, on a le 3DP, on a le 6DP, le 3DP, donc elles vont avoir un lien et on a ce Magic Flute. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici de la part de tes guides ? Sache qu'il y a une guérison. Il y a une guérison pour toi, je le vois avec le verre en fait, ici, guérison par rapport à des souffrances, des blessures du passé, donc je vois vraiment que le travail que tu as fait aussi, que tu as investi sur toi-même, il porte ses fruits et il y a l'idée ici avec le château derrière, tu vois que tu prends de la distance aussi par rapport à ça, par rapport à ce qui te fait souffrir ou ce qui t'a fait souffrir. Il y a un changement en fait de mélodie puisqu'on a la flûte ici, tu vois ? La mélodie, ça peut être la mélodie extérieurement et ça peut être le discours intérieur. On parle beaucoup du discours en fait, on te dit en termes de conseils, prête attention aux différents échanges et aux différentes communications que tu auras avec les autres et aussi avec toi-même. Fais attention aux mots, les mots, vraiment, parce que les 3DP, ça peut parler de mots qui sont durs, tu vois ? Des mots durs, je ne sais pas, je ne vais pas te le traduire, oui, je n'ai pas besoin de te traduire ça, des mots durs, tu vois ? Et donc, prête attention en fait ici, essaye d'être dans une forme d'observation, c'est ce que je reçois avec ce personnage de la flûte de Pan, être dans une observation du discours et des mots. Et ainsi, justement, ça te permettra de mieux discerner ce par rapport à quoi il faut que tu prennes des distances, ce qui n'est pas bon pour toi. tu comprends l'idée ? Et c'est ça aussi qui va jouer sur ta guérison. Si tu t'éloignes des personnes qui, je ne sais pas, en fait, on peut le ressentir vraiment dans le corps et dans le cœur quand quelque chose nous atteint, que c'est un peu blessant, ça ne résonne pas avec notre cœur, tout simplement, c'est ça aussi. Tout ce qui ne résonne pas avec le cœur, éloigne-toi. Voilà. Écoute, j'espère vraiment que ça a résonné pour toi. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires, par exemple, en bas de cette vidéo. Et puis, bien sûr, si tu le souhaites, si tu as besoin de mon aide, si tu veux qu'on fasse une guidance ensemble plus approfondie, peut-être, ou sur d'autres sujets, ou si tu as besoin de réponses tout simplement, actuellement, dans ta vie et sur ton chemin, eh bien, n'hésite pas à me contacter. Je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi. Un très bon mois d'avril s'annonce pour toi. Et, écoute, tu me diras ce qu'il en est. Et moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501